salut la compagnie alors aujourd'hui je vais vous parler des performances des langages de script au niveau de la programmation informatique alors je vais pas tous les tester je vais en tester trois enfin avec différentes versions je vais tester python php et javascript python je vais tester la version 2.7 que j'ai sur mon système linux et la version 3.8 php je vais tester la version 5 la version 7 et la version 8 et les différentes versions de javascript pour pour les différents navigateurs en l'occurrence ce sera firefox chromium et opéra donc c'est parti alors avant toute chose je tiens à attirer que je suis sous environnement linux opensuse tumbleweed et j'ai mon pc c'est un c'est un processeur quad core c'est à dire quatre quatre coeurs donc deux fois quatre enfin quatre fois 2,1 gigahertz donc c'est peut-être important enfin je sais pas si c'est important pour les résultats mais en tout cas c'est pour donner un environnement c'est pour donner une base de résultats sachant que mon pc date de 2008 et donc je n'ai pas changé depuis je joue à la carte graphique intel à l'intérieur voilà donc alors en fait je suis parti sur sur un algorithme que j'ai créé sur les permutations donc en fait c'est des permutations c'est quoi ben on a des éléments et le but c'est de les reclassés dans différents ordres possibles oui là vous avez abcde abcd abdce abdc etc là on a cinq éléments et là vous êtes sous chromium et vous avez vu que les 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 alors c'est combien c'est c'est cinq fois quatre vingt fois trois soixante fois deux 120 donc les 120 les 120 résultats que vous avez là ça a été calculé en ça au niveau temps donc là je suis parti de cette base là et donc j'ai enfin l'algorithme que j'ai créé parce qu'ils n'hésitaient pas sur internet j'ai tout créé de main propre en utilisant la programmation récursive enfin des fonctions récursives c'est le seul moyen d'arriver à faire un truc correct qui fonctionne la programmation récursive donc et en fait ça consiste à rappeler la même fonction mais avec des 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 paramètres différents qui évoluent de plus 1 moins 1 enfin voilà et c'est par exemple la programmation récursive c'est ce qui permet de créer un labyrinthe de toutes pièces ou de trouver la sortie d'un labyrinthe ça c'est l'idéal pour 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 créer un algorithme de ce type là donc voilà donc là j'ai effectivement 5 5 éléments mais en fait les tests que je vais effectuer ça va être avec 10 ou 11 éléments 11 éléments en fait je vous donnerai résultat par la suite alors les algorithmes qui sont que j'ai été que j'ai créé il va être il y aura le lien dans la vidéo youtube enfin dans le texte dans le texte de la vidéo youtube que vous avez en dessous donc vous n'avez pas le choix vous êtes obligé d'aller sur youtube et de lire le texte de cette vidéo pour voir les algorithmes que j'ai créé bon ils sont assez libres de droits vous pouvez utiliser quand vous voulez pour des concours etc ok donc maintenant on va passer aux résultats c'est pas là voilà résultats permance c'est ici donc donc comme je voulais dit j'ai pas testé sous trois langages alors je vais agrandir un peu qui sont javascript python et php sachant qu'il ya plusieurs versions de javascript plusieurs puissons de version de python et plusieurs versions de php alors il se trouve que moi je programme en php depuis 1999 donc c'est un langage que je connais particulièrement bien et que j'utilise j'utilise largement dans mes développements de sites internet avec des applications diverses j'ai créé plein de choses vous pouvez aller voir sur albatros concept le site web albatros concept voir toutes les réalisations que j'ai fait en php et en javascript alors python je l'ai pas trop utilisé mais c'est un langage qui est réputé au niveau des scientifiques et là on voit dans on voit en fait les résultats donc en fait j'ai fait donc la permutation avec comme on a vu précédemment avec 10 éléments dans le tableau et on voit là des résultats donc javascript chromium firefox opera déjà là sur les trois différents plateformes javascript c'est pourtant être le même langage et on voit qu'il ya des petites différences alors permutation 10 ça fait à peu près 3,3 millions de combinaisons c'est énorme et voyez là quand on a 11 permutation on a 39 millions 916 milles donc on à peu près 40 millions de 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 traitements à effectuer c'est énorme et oui le temps que met le processeur c'est plus haut très rapide les humains il faudrait il faudrait 100 mille humains qui font ça pendant un an pour que ce soit pour que ça fasse le travail enfin peut-être pas un an mais il faut ça mettraient beaucoup beaucoup plus de temps donc voilà donc on voit des petites différences dans les javascript donc en fait comme je disais je travaille sous linux donc en environnement multitâche et donc j'ai voulu faire plusieurs tests avec la même page bah c'est là c'est le même du même ordre que celle que vous avez précédemment avec la même page donc recharger plusieurs fois parce qu'en fait quand on est en environnement multitâche il y a des tâches qui s'ajoutent et qui s'enlèvent donc le temps processeur il est partagé donc c'était pour donner un ordre d'idée entre quoi et quoi c'est entre quelle durée entre quelle quelle ouais c'est ça entre quelle valeur de temps ça met pour chaque 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 javascript donc en vrai il ya des différences on voit qu'en fait le meilleur là c'est firefox suivi d'opéra et suivi de chromium donc là c'est permutation 10 ensuite on a python 2.7 et là on voit que python 2.7 est légèrement plus lent que python 3.8 ensuite j'ai testé avec php 5 alors c'est là c'est là que c'est ça devient vachement intéressant parce que php c'est le langage le langage ce serveur web le plus utilisé au monde à près de 80% et oui 80% donc ceux qui programme en cdiès ou encore pire en java vous pouvez vous recoucher parce que c'est vous n'avez rien compris au film php c'est vraiment le langage fait pour le serveur de serveur web je ferai une autre vidéo par là dessus par la suite et vous verrez pourquoi donc php 5.5 était jusqu'à dans les années 2010 jusqu'aux 2010 années 2010 puis apparu php 7 donc là j'ai utilisé php 7.4 et php 8 donc c'est une évolution de php mais l'évolution elle est fait phénoménale quoi il ya encore beaucoup de sites à tâtes qui sont en php 5.6 plus de la moitié malheureusement parce que il est pour la mise à jour enfin moi je vois je suis chez free je suis chez free et malheureusement free sont encore à la version 5 il ya une version php 7 qui est en cours de 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 portage mais qui n'est pas encore finalisé et ça pose aussi quelques petits soucis notamment pour le pour le mysql parce qu'il ya des fonctions il ya beaucoup de fonctions de php 7 de php 5 qui ont été supprimés avec php 7 enfin qui étaient déjà obsfaits en php 5 mais qui sont vraiment supprimés avec php 7 donc là on va voir les tests effectifs avec les permutations avec 11 éléments donc j'avais dit c'est 30 40 millions de caractères donc en fait là j'ai parlé d'autres langages de script que que j'ai pas pu tester parce que j'ai pas créé l'algorithme mais bon j'ai mis à peu près là c'est classé dans l'ordre du meilleur du langage le plus performant au pire là avec test permutation 11 donc ce qui apparaîtrait en premier mais on n'a pas encore là ce serait julia en fait le juillet c'est un langage de script qui est apparu en 2010 et qui malheureusement en france est encore très peu connu mais aux atel unis c'est un langage qui est utilisé qui remplace qui remplace le r le r qui est aussi dans quasiment que le que le piton c'est un langage scientifique et je trouve ça vraiment dommage alors que julia lui cartonne cartonne à tout point de vue puisque sa vitesse en tant que langage de script c'est à dire interprété enfin d'abord enfin c'est un langage de script donc en fait c'est pré compilé et en mémoire c'est ça apparaît sous forme compilée donc c'est enfin c'est comme les autres langages de script qui a qui a par la suite et en fait c'est un langage qui est très 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 performant puisque une fois une fois enfin la forme just in time existante c'est la vitesse c'est très proche du langage c'est compilé donc ça vous dit ou du langage pascal compilé d'ailleurs ça vous dit la performance de la bête mais à mon avis on par rapport au même au meilleur javascript c'est au moins divisé par trois ou par par trois les temps de traitement donc là on a les tests de permutation à 11 donc ça veut dire 40 millions de permutation firefox il fait ça entre 27 et 30 secondes donc en javascript chromium fait ça entre 33 et 41 secondes et opéra fait ça entre 36 et 40 secondes en fait il s'avère que chromium est légèrement moins performant que opéra chrome chromium c'est la même chose alors ensuite vient php 8 qui se fait entre 46 et 53 secondes ensuite via un php 7.4 qui est légèrement supérieur il ya 10 10% en plus à peu près on va dire 46 et 5 46 et 10% ouais c'est à peu près ça il ya 10% de vitesse de temps en plus pour php 7 par rapport à php 8 et ensuite ça vendra les langages de script que d'autres utilisent perles ou ruby ruby est plus proche de python 3.8 en termes de performance donc c'est assez ça c'est assez faible et enfin php 5.5 c'est la version que j'utilise actuellement malheureusement c'est le langage de script le plus long qu'il soit parmi tous ceux que qui existent mais on voit que il ya quand même un énorme boulot de fait de la part des développeurs de php ont passé la version 5 à la version 7 il n'y a pas eu de version 6 en fait la version 6 on va dire entre guillemets c'est celle qui a été développée par archibus et par facebook je sais plus le nom du du langage mais ça s'appelle ça s'appelle plus php ça s'appelle un autre truc mais en fait c'est une version php améliorée et donc entre php 7 et php 5 il ya cette version là qui existe et là on voit quand même au niveau des performances alors déjà ce qu'on peut vérifier est ce que est ce que est ce que effectivement le temps entre les deux là c'est bien multiplié par 11 parce qu'en fait comme les tests de permutation en fait c'est le nombre de cas c'est 2 x 3 x 4 x 5 x 6 jusqu'à enfin c'est le factoriel en fait et là quand on ajoute quand il ya 11 éléments et bien on multiplie par 11 entre les deux temps de traitement on va faire des calculs comme ça on va prendre par exemple js chromium là hop on va faire 2,9 x 11 ça donne quoi ça donne 32 secondes est ce qu'on a à 32 secondes ici chromium ouah on a 33 33 secondes et autrement on a 3,7 x 11 marqué je peux le rétfaire de tête aussi chromium 41 secondes ouais c'est c'est relativement proche on va voir avec firefox est ce que ça donne le même truc x 11 23 65 donc j'ai dit firefox 23 65 ah c'est un peu c'est un peu supérieur le traitement et 2,65 2,65 secondes multiplié par 11 19,15 29,15 ouais on est on est proche on va dire qu'on est relativement proche pour le javascript est ce que parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que plus il ya puis le traitement est lourd et plus certains langages perdent de temps par rapport à ce qu'il devrait être sur le sur le sur le traitement normal on va voir avec python 2,7 alors 13 52 x 11 148,72 ah oui on en a 162 il ya une baisse de performance certaine 14,69 x 11 161 ah ouais il ya une baisse de performance c'est clair net le python il n'est pas fait pour pour faire des lourd traitement en tout cas de python 2,7 python 3,8 alors 11,8 x 11 on est à 130 à peu près et là on est à 151 ou alors après 14,64 x 11 61, ouais d'accord bon python 3,8 a l'air d'être plus d'être plus performant que python 2,7 de toute façon que ce soit en temps de traitement que pour les grosses charges de travail mais on voit que quand même c'est le temps de traitement global il est quand même très très lent maintenant on va voir avec php 5 alors php 5 on était 20 x 11 220 et là j'ai à 248 et là 23 secondes x 11 253 ah ça va en le maximal on est à peu près pareil mais c'est le minima qu'on est ouais c'est pas c'est pas si catastrophique que ça alors que normalement php 5 est annoncé comme étant avec une baisse de performance avec des lourds traitements enfin non c'est des permutations c'est pas non plus des c'est pas le genre de gros traitement parce que en fait quand on utilise la programmation récursive on crée des tableaux en mémoire on ajoute des tableaux donc alors si on a 11 un tableau de 11 éléments de 11 à deux éléments puisque ça ça décroît donc en fait on a 11 x 5 on à peu près 55 tableaux en ram donc c'est pas ça qui bouffe beaucoup de mémoire en fait la programmation récursive par rapport à ça parce qu'on a pas beaucoup d'éléments dans les tableaux en fait 50 ça va c'est pas 50 et au total c'est pas énorme donc alors ce qu'on donc ce qu'on remarque c'est c'est quand même que le langage qui a fait un énorme progrès c'est bien php on va faire le ratio entre php 5.5 et 7.4 alors 248 divisé par divisé par 52 pour le php 248 divisé par 52 ah bah qu'est ce qu'il se passe zut 248 divisé par 52 hop je sais pas le cas il y a plusieurs marchés là zut 248 divisé par divisé c'est ça 52 égal on a ouais on est quasiment à 5 on a quasiment la php a quasiment multiplié ses performances par 5 entre version 5 et la version 7 on va essayer de voir maintenant on va essayer avec 256 non mais ça marche plus le clavier je sais pas pourquoi 256 divisé par 53 divisé par 56 plutôt 4.5 ok maintenant on va comparer avec php 8 donc on va dire 256 divisé par 53 et là on est quasiment à 8 donc on est des performances qui ont été multiplié par entre 4.5 et 5 entre les deux versions de php et en fait c'était le gros point faible d'avant de php c'était la rapidité du script et maintenant alors là j'ai mis un classement alors même à j'en qu'on peut comparer aussi php avec 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 python 3.8 je pourrais en 157 157 157 divisé par divisé par 53 avec php ah ouais php 8 est trois fois plus rapide que le meilleur des langages python alors les scientifiques qui 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 va l'utiliser python à tout bout de champ euh pour son exemple pour son facilité d'écriture et ben en fait ils ils ont tout faux au niveau des performances d'autant que ce que fait python par rapport aux aux chiffres enfin un nombre avec des chiffres infinis eh ben php le fait aussi avec bc mat donc en fait tout le monde enfin les gens ont plutôt intérêt à se mettre sur sur php que python même au niveau calcul scientifique après 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 il ya julia j'en parle pas maintenant mais j'en parle peut-être dans une prochaine vidéo c'est le langage dont j'ai parlé tout à l'heure qui était écrit en 2010 et et qui qui est le meilleur des langages de script et au niveau des calculs scientifiques tout inclut voilà donc on a les résultats ici alors qu'est ce que je voulais dire d'autre donc comme je vous l'ai dit vous avez les aurez les la liens vers le vers le fichier zip et de ddd des tests de permutation dans les trois langages vous pouvez tester ça chez vous en javascript en en python et en et en en php en 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 installant php voilà donc voilà le classement donc comme je disais alors j'ai supposé en fait julia c'est ce serait vraiment le le premier en là dedans je pense que ça mettrait entre 10 et 15 secondes à tout casser php 8 php 7 père les rubis sont plutôt dans les dans les 100 à 120 secondes je pense par rapport à python donc voilà c'est c'était pour vous dire que php c'est c'est pas du tout un langage acheté au robuste c'est tout le contraire c'est le meilleur langage pour le web qui existe actuellement je ferai une vidéo là dessus de toute façon dans une prochaine fois voilà j'espère que cette approche de des performances des langages vous a éclairé sur les dix langages et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo